Le projet est né à Metz lorsque le centre Pompidou invite le studio de design SMAR1 à concevoir une classe à l'occasion de l'exposition « L'art d'apprendre, une école des créateurs ». École Topie, c'est une expérimentation de la pédagogie testée pour la première fois en milieu scolaire à Monaco, à l'école Saint-Charles, à l'initiative du nouveau musée national de Monaco, de la DENJS, et avec le soutien de la Fondation Prince Albert II. On a invité le studio SMAR1 à travers Stéphanie et Florent, que vous voyez derrière moi, à intervenir en milieu scolaire sur une période assez généreuse, assez conséquente, plusieurs mois, avec un projet qui s'appelle École Topie, qui a été conçu par le studio SMAR1 et qui va remplacer, qui va vraiment faire l'objet d'une classe pendant plusieurs mois où les élèves vont expérimenter cet environnement total de mobilier, mais aussi d'activité, d'atelier, basé sur les nouvelles formes de pédagogie. École Topie, c'est un espace de transmission où les enfants peuvent transformer leur environnement, construire et déconstruire librement, travailler en équipe, communiquer, une expérimentation autour de l'objet. On s'intéresse à la conscience du corps de chacun comme base, à partir de laquelle plus on va sentir ce qui se passe et être à l'écoute de ce qui se passe, on sera en mesure et en capacité de s'épanouir, de se développer. On cherche aussi à faire sentir à chacun l'importance du collectif, de se coordonner en tant que groupe pour créer des situations qui sont favorables à tous. Je trouve que c'est sympa de les démonter, de les remonter. Et nous essayons de trouver une manière en ce moment de pouvoir faire en sorte que la classe soit bien organisée et qu'on puisse tous être face au tableau. Depuis combien de temps est-ce que vous avez commencé cette expérience pédagogique ? Depuis à peu près le début de l'année. Les enfants de la classe de CM1B expérimenteront cette nouvelle façon d'apprendre jusqu'aux vacances de février.